et ça sera enregistré monsieur Dumont et après ça sera téléchargé à youtube, je vous enverrai les liens. Si vous avez des collègues au niveau international qui n'ont pas pu la suivre ce soir, vous pouvez toujours donner les liens. J'ai une chaîne youtube d'ailleurs, je pourrais le mettre sur ma chaîne youtube si vous voulez. Chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir, le centre du patrimoine naturel et culturel en collaboration avec le département d'études françaises et européennes de l'université de Chypre, l'institut français à Nicosie, l'université ouverte de Chypre, l'université Frédéric, le centre de recherche scientifique, a le plaisir de recevoir ce soir, dans la série de conférences de ce semestre, professeur Gérard François Dumont qui va délivrer une conférence intitulée « Les origines de la civilisation européenne et son avenir ». Géographe, économiste et démographe, le recteur Gérard François Dumont est professeur à l'université de Paris-sur-Bonde. Ces analyses portent sur toutes les échelles du quartier d'une ville à la planète en passant par l'échelle des collectivités territoriales des pays ou des continents. Elles l'ont conduit à installer une nouvelle discipline, la démographie politique. Experts auprès du Comité économique et social européen et du Conseil de l'Europe, auparavant membres de la section du Conseil économique et social et recteur d'académie, Gérard François Dumont dirige « Population et avenir », la revue des populations et des territoires. Gérard François Dumont a créé en 2020 une nouvelle publication exclusivement numérique qui s'intitule « Les analyses des populations et avenir ». Gérard François Dumont est également vice-président de l'Académie de géopolitique de Paris et et administrateur de la Société de géographie. Conférencier international, périodiquement sollicité par les médias français et étrangers, auditionné par des assemblées parlementaires, Gérard François Dumont est l'auteur de 800 publications dans une quinzaine de langues, dont un article récent en langue grecques dans la revue « Régions et périphéries » publiée à Athènes. Je pense qu'il s'agit de deux articles, si je ne commets pas une faute. Parmi ces livres, citons l'immigration internationale chez SEDES, les racines de l'identité européenne chez Economica, démographie politique, les lois de la géopolitique des populations chez Ellipsis, je prononce à la clère, géopolitique de l'Europe, presse universitaire française, PUF, les territoires français diagnostiques et gouvernance chez Armand Collin et géographie des populations, concepts dynamiques, prospectives, toujours chez Armand Collin. Je ne manque pas à noter tout spécialement le titre de deux publications en langue grecque. La première, la Méditerranée, un vaste lac des équilibres démographiques. Et la deuxième, l'impact de la pandémie COVID-19 sur la démographie de la Grèce après sa fragilisation par la crise. Avant de citer la place à notre conférencier, je passe la parole à M. Sébastien Descourtois, attaché de coopération et d'action culturelle auprès de l'ambassade de France à Nicosie. Merci beaucoup, Sofocles. Je crois que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire tout à l'heure, le plaisir de l'Institut français, donc de l'ambassade de France, de vous recevoir et de participer à cette rencontre avec des personnalités éminentes de la pensée à Nicosie. Voilà, je pense que nous allons tous vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci, Sofocles. M. le professeur, je vous laisse la parole. Merci. La parole à vous, M. Dumont. Merci d'abord de votre accueil si chaleureux et c'est pour moi effectivement un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce thème essentiel qui est celui de la civilisation européenne. J'aurai donc le plaisir de vous présenter d'abord un certain nombre d'éléments de réflexion et je vous proposerai ensuite que nous ayons un débat et toutes les questions étant autorisées sur ce vaste sujet. Donc, je ne vais faire que résumer dans mon exposé introductif que quelques éléments. Donc, dans ce dessin, je vais simplement rappeler d'abord la définition du mot civilisation tel qu'il est proposé par le dictionnaire Le Robert, qui nous dit simplement qu'une civilisation, c'est un ensemble de caractères communs pour des sociétés les plus complexes. Bon, c'est une définition qui en elle-même ne nous éclaire pas considérablement. Simplement, ce qui me paraît essentiel dans cette définition, c'est l'adjectif commun, c'est-à-dire le fait qu'au sein d'une société, deux sociétés relativement complexes, il y a du commun, il y a des caractéristiques communes. Pour appliquer cette définition à l'Europe, la première réaction que nous pourrions avoir, c'est de considérer qu'il n'y a pas de civilisation européenne, parce qu'il y a de très nombreux éléments qui mettent en évidence une absence de caractère commun à l'ensemble des pays européens. Mais dans une deuxième partie, nous verrons qu'en dépit de toutes ces différences dans les caractères des différents habitants de l'Europe, nous avons un certain nombre de caractères communs, à la fois politiques, mythiques, spirituels, artistiques, etc. Ce qui justifie l'existence d'une civilisation européenne. Une civilisation européenne qui se caractérise par un certain nombre de valeurs communes dont on ne retrouve pas de combinaisons équivalentes dans les autres civilisations et donc un héritage civilisationnel qui interroge. Et ce sera sur ce point-là que je vous proposerai une conclusion pour ouvrir notre débat. Effectivement, dans une première partie, on pourrait penser qu'il y a peu de caractères communs entre les différents pays de l'Europe. Les cultures sont en effet extrêmement variées. Nous pouvons commencer tout simplement à examiner les langues et nous voyons bien que les langues pratiquées en Europe sont extrêmement différentes les unes des autres. Certes, il y a quelques langues qui sont un peu héritées du latin, mais il y a d'autres langues très différentes, comme la langue basque, dont personne n'arrive d'ailleurs à comprendre vraiment l'origine, la langue hongroise, qui manifestement vient d'une partie très orientale du continent eurasien, et puis il y a bien sûr des alphabets qui sont différents, qui sont particulièrement mis en évidence dans un pays comme la Bulgarie, où les noms de rues sont exprimés à la fois en alphabet cyrillique et en alphabet latin. Et cette différence linguistique, on a parfois du mal aussi à l'appréhender compte tenu de la proximité des territoires. Lorsqu'on le considère les trois pays baltes, vu de loin, on se dirait qu'ils ont le même type linguistique. Eh bien non, l'Estonie a un type linguistique totalement différent de celui de la Lituanie et de celui de la Lettonie, pardon. En matière religieuse, là aussi, il y a de grandes diversités qui sont le fruit de l'histoire. Bien sûr, la chrétienté a longtemps été dominante, mais avec évidemment des branches de la chrétienté quand même assez différentes selon les territoires. Et puis surtout, avec des pratiques religieuses, des liturgies très différentes. Au sein même de la chrétienté catholique, eh bien on va constater que les manifestations religieuses en Espagne, la façon dont on fête Noël en Espagne, ne va pas être la même que la façon dont c'est fait en France ou en Allemagne. Quant aux autres pratiques religieuses, je pense aux protestantistes, là aussi, que de différences entre les luthériens, les calvinistes ou plus récemment les églises évangéliques. Il en est de même en ce qui concerne l'orthodoxie. C'est un sujet qu'à Chypre, on connaît beaucoup mieux qu'en France, bien entendu, mais chacun sait que l'orthodoxie est plurielle et qu'il y a des différences très significatives au sein de l'orthodoxie. Si l'on ajoute, en plus, bien sûr, que toute une population de l'Europe est de confessions juives, qu'une autre population est agnostique ou athée, on voit en fait des différences très importantes dans les héritages religieux et qui ne donnent pas forcément l'impression de caractéristiques communes. Et donc, ce qui est vrai est également en matière aussi de coutumes extrêmement nombreuses. Prenons simplement les coutumes en matière d'habillement et bien que de différences entre, je dirais, le quilte qui se porte en Écosse, l'Evzone qui se porte en Grèce. Donc, tout ça, là aussi, ne donne pas l'impression d'une convergence dans les us et coutumes des différents territoires. Et si nous ajoutons un autre élément culturel qui sont les pratiques culinaires, là aussi, que de différence dans les plats spécifiques de tel ou tel pays selon les habitudes culinaires locales, et donc, c'est une diversité extraordinaire qui n'a peu de points communs. L'autre élément de diversité important qui est le résultat de l'histoire, ce sont les pratiques institutionnelles. Alors, je sais bien, on a tendance à dire, finalement, l'organisation de l'Europe est simple, il y aurait des pays qui seraient fédéraux et puis des pays qui seraient plus centralisés, comme la France, par exemple. Mais, en réalité, lorsque l'on examine en détail les pratiques institutionnelles dans les différents pays européens, que de différence. Même au sein des pays que l'on dit fédéraux, il y a des organisations fondamentalement variées. L'organisation fédérale de l'Espagne n'est pas la même que celle de l'Allemagne. Et même, ce qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire, on pourrait penser que l'organisation fédérale de l'Autriche est la même que celle de l'Allemagne. Eh bien, non. Non, le statut des landers autrichiens n'est pas le même que le statut des landes allemandes. La pratique du bicaléralisme est également différente. Les modes d'élection des parlements, les modes d'élection des présidents, les compétences données au président ou au roi, enfin, que de diversité en la matière. Diversité aussi dans l'organisation institutionnelle des différents territoires. C'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle ceux qui, depuis des années, évoquent l'idée qu'il serait peut-être intéressant d'avoir une Europe des régions. En fait, l'Europe des régions, elle n'existera jamais, à mon sens, tout simplement parce que le statut des régions est extrêmement différent selon les pays et il est lié à un héritage historique et géographique qui ne peut pas disparaître du jour au lendemui. Donc, on voit de nombreux éléments qui mettent en évidence ces différences. Je pourrais aussi azoucer les différences de comportement sociologique, mais je ne voudrais pas être très long sur ce premier point. Bref, on pourrait se dire que l'Europe n'est que diversité et il n'y a pas de caractéristique commune. Et pourtant, et j'en arrive à ma deuxième partie, un examen plus approfondi met en évidence ces caractères communs à ces sociétés complexes qui forment l'Europe. Le premier élément, il est tout simplement dans cette dénomination d'Europe qui signifie que tous les peuples européens ont bien une caractéristique commune liée à la mythologie, puisque Europe, donc, c'était cette fille d'un roi dont Jupiter s'était pris et qu'il a amené en Crète, comme chacun le sait. Et le caractère commun de cette mythologie, qui est en fait que la représentation de ce mythe originel d'Europe enlevée par Zeus, se trouve effectivement dans tous les musées d'Europe. C'est-à-dire que cette représentation mythique a été peinte dans l'ensemble de l'Europe et on trouve donc cette racine mythique essentielle. Et derrière cette racine mythique, il y a des significations très fortes qui nous permettent de mettre en évidence un caractère commun, puisque en fait, ce référent à Europe, il signifie d'abord l'amour, qui est effectivement une valeur fondamentale, car rien de grand ne se fait sans amour. Deuxièmement, l'universel, puisque le mot Europe lui-même signifie large regard. Et puis, évidemment, le fait qu'Europe ait été enlevée par Zeus, cela signifie l'alliance avec un dieu. C'est-à-dire en fait, tout ça permet de comprendre pourquoi aussi il y a un patrimoine religieux aussi considérable en Europe. Donc c'est un caractère très ancien, plurimillénaire, qui est vraiment partagé partout, puisque c'est impossible, je dirais, d'aller dans un quelconque pays d'Europe sans voir une représentation d'Europe enlevée par Zeus, qui s'est transformée en taureau. Deuxième élément, ce sont les caractéristiques politiques. Certes, j'ai rappelé tout à l'heure ces différences institutionnelles au sein de l'Europe. Néanmoins, l'on voit que sur la longue durée, comme dirait Fernand Rodel, eh bien, l'Europe, c'est un continent où il y a toujours eu des aspirations à parvenir à une certaine unité. D'abord, cela a été le cas, évidemment, avec l'Empire romain, dans la mesure où l'Empire romain, s'inspirant évidemment de tout le savoir-faire aussi qu'il avait acquis en Dresse, est parvenu à une lignification de l'Europe jusqu'au tour de la Méditerranée. Et c'est là où nous avons un phénomène historique fondamental, c'est-à-dire lorsque la Marée Nostrum est réalisée par Rome. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Concrètement, cela veut dire qu'en 70 avant Jésus-Christ, le commerce intraméditerranéen n'est pas satisfaisant. Pour une raison bien simple, c'est qu'il y a trop de piratage en Méditerranée. Donc, c'est en 70 avant Jésus-Christ que le Sénat romain donne les pleins pouvoirs à Pompée pour éliminer le piratage en Méditerranée. Et c'est là où la Méditerranée devient cette fameuse Marée Nostrum, c'est-à-dire en fait un marché commun de la Méditerranée, même si le terme n'est pas employé à l'époque. Et donc, c'est même la seule période historique connue où nous avons une unification de la Méditerranée. Et cette unification de la Méditerranée, on la retrouve, bien entendu, à travers toutes les ruines des villes, les ruines des temples qui sont tout autour des territoires de la Méditerranée. Alors, nous pourrions penser, bien sûr, que cet Empire romain s'arrête au Limès, mais en réalité, nous voyons bien que les liens entre les populations qui étaient du côté du Limès sous la souveraineté de l'Empire romain et les populations qui étaient au-delà du Limès n'ont cessé d'avoir des échanges. Et donc, cette volonté d'unification de l'Europe, qui s'est en grande partie réalisée au moment de l'Empire romain, va en fait revenir dans les siècles suivants. C'est-à-dire que nous allons avoir, au fil de l'histoire, un certain nombre de dirigeants politiques qui vont avoir comme aspiration de revenir à une certaine unité européenne, même si cette unité européenne ne signifie pas l'uniformité. C'est-à-dire qu'ils sont très conscients que l'unité européenne suppose ce qu'on appellerait aujourd'hui une certaine subsidiarité, c'est-à-dire, en fait, de prendre en compte les réalités locales. Celui qui va, j'irais, avancer dans cette recherche d'une nouvelle unité, c'est notamment Charlemagne. Et Charlemagne, qui va être couronné empereur à Rome par le pape Léon XIII, va avoir comme héros européen Roland de Roncevaux. Alors, vous seriez peut-être étonnés que je vous parle de Roland de Roncevaux, dont on sait que c'est dans les Pyrénées qu'il a trouvé la mort. Mais c'est tout à fait essentiel parce qu'en réalité, là aussi, à travers l'Europe, on retrouve des représentations de Roland de Roncevaux. Et j'en ai retrouvé une encore il n'y a pas très longtemps, en Lettonie, ce qui me paraît quand même très loin des Pyrénées. Eh bien, vous avez sur la deuxième place centrale de Riga, la capitale de la Lettonie, une statue de Roland de Roncevaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que ce pays de la Lettonie, avec cette statue de Roland de Roncevaux, veut bien affirmer son appartenance à l'Europe. Et c'était avant, c'est une statue qui, de mémoire, a été mise à Riga à la fin du XIXe siècle. Bien sûr, on peut critiquer ces grands hommes politiques qui ont souhaité unifier l'Europe, mais le fait qu'ils aient cette volonté, c'est qu'ils considéraient qu'il y avait une logique unificatrice sur notre continent. Et parmi eux, on est bien obligé de citer Napoléon Ier, même si les guerres napoléoniennes ont entraîné beaucoup, évidemment, d'inconvénients. Et même, ce qui est terrible d'un point de vue historique, mais en même temps illustratif de cette recherche d'unification européenne, c'est le comportement d'Hitler. Évidemment, Hitler n'est absolument pas représentatif de la civilisation européenne. Mais il faut constater que Hitler, bien qu'imprégné d'une idéologie anti-humaniste, païenne et violente et antisémite, a tenu, après l'Anschluss de l'Autriche, à se faire présenter les emblèmes du Saint-Empire probablement germanique, c'est-à-dire comme si voulaient apparaître comme l'héritier du Saint-Empire probablement germanique, que j'ai passé rapidement, mais qui a été aussi une volonté d'unification européenne. Et donc, vous voyez que les efforts, je passe évidemment sur tous les discours appelant à une unité européenne et notamment sur les textes de Victor Hugo au milieu du XIXe siècle qui appellent aux États-Unis d'Europe, mais il est essentiel de comprendre que les efforts d'unification européenne qui ont été conduits à partir de 1951 et qui ont conduit aujourd'hui à l'Union européenne, ne sont en fait que l'héritage d'un souci permanent de mettre ensemble des populations qui partagent des caractéristiques communes. Un troisième élément de caractéristiques communes est celui des religions. En effet, lorsqu'on étudie les religions qui se sont répandues en Europe, qu'il s'agisse des religions et essentiellement évidemment des religions chrétiennes, c'est qu'on voit bien qu'il y a toujours une double organisation dans ces religions. C'est-à-dire qu'on a d'une part un clergé séculier qui est chargé d'évangéliser les populations et surtout d'adapter sa méthode d'évangélisation au tempérament propre des populations concernées. Donc c'est la fameuse démarche de Saint Cyril et Sainte Méthode auprès du pape pour que le pape les autorise à évangéliser à leur façon l'Europe orientale. Et parallèlement, nous avons toujours eu un clergé régulier, c'est-à-dire un clergé monastique. Et ce clergé monastique, c'est lui qui témoigne de la caractéristique commune de l'Europe dans la mesure où on voit qu'il s'organise de façon assez semblable sur l'ensemble des territoires européens. Donc vous avez, vous voyez, un double réseau, un réseau local qui est celui du clergé séculier et un clergé et un réseau unificateur en quelque sorte qui est le clergé régulier. Et ce clergé régulier fait partie aussi des racines européennes dans la mesure où l'organisation monastique est en fait une organisation démocratique avec le principe du chacune. Je passe rapidement sur évidemment l'importance des racines artistiques. On voit là aussi que les différents arts qui ont été inventés à telle ou telle période se sont diffusés largement sur l'ensemble des pays européens, qu'il s'agisse des arts religieux, arts romans, arts gothiques, ou qu'il s'agisse d'arts non religieux comme l'art de la Renaissance. Je voudrais tout au long peut-être insister sur les caractéristiques intellectuelles, c'est-à-dire lorsqu'au Moyen-Âge s'ouvre en Europe un certain nombre d'universités, c'est clairement dans un esprit d'ouverture européenne. Il ne s'agit pas pour elle de s'enfermer dans une logique purement interne et donc lorsque en Italie se crée l'université de Bologne, en Espagne l'université de Salamand, en Portugal l'université de Coimbra, dès le début il s'agit de créer des liaisons universitaires avec les autres territoires européens et ceci évidemment est en partie facilité par le partage du latin. Ce souci donc de caractéristiques communes, il va être favorisé par une autre caractéristique essentielle qui est de vouloir faciliter les échanges économiques entre les différents peuples européens. Je citerai simplement deux exemples. Le premier exemple se situe précisément en 1920, dans la mesure où c'est à ce moment-là qu'est mis en œuvre la possibilité de passer du sud au nord de l'Europe via le col du Saint-Gothain, c'est-à-dire qu'on a une route du Saint-Gothain qui est créée et qui va permettre donc ce commerce et donc cette diffusion à la fois des hommes, des marchandises et des idées et donc une unification de caractéristiques idéologiques entre le nord et le sud de l'Europe. Le second élément très intéressant d'unification c'est la Ligue anciatique qui au départ effectivement se crée en 1241 avec seulement, si je puis dire, trois villes du nord de l'Europe, mais qui va peu à peu réunir de très très nombreuses villes de l'ensemble des pays européens. Enfin, un troisième exemple très intéressant et dans lequel aussi la Grèce, Chypre et au-delà la Méditerranée est impliquée, c'est ce qu'on appelle les foires de Champagne. Les foires de Champagne sont des foires qui sont organisées au XIIIe siècle à l'est de Paris, dans quatre villes à l'est de Paris. Et ces foires de Champagne, ce sont des échanges de marchandises entre des produits résultants d'activités économiques du nord de l'Europe et des produits résultants d'activités économiques du sud de l'Europe, de la Méditerranée et parfois au-delà. Alors pourquoi ça se fait à cet endroit-là, la Champagne ? Tout simplement parce que quand on regarde une carte, c'était quand même le point névralgique par rapport à la géographie de la population de l'Europe à ce moment-là, et puis surtout parce que nous avons un responsable, enfin je ne sais plus s'il était duc de Champagne ou comte de Champagne, j'ai un peu de mémoire, pardonnez-moi d'un seul coup, mais qui met en œuvre une organisation des foires pour assurer la sécurité des biens et des personnes, y compris avec des militaires qui accompagnent les vendeurs et les acheteurs du lieu d'où ils viennent jusqu'au lieu où ils se rendent après avoir fait ces achats. Donc nous voyons bien qu'à travers ces exemples mythiques, politiques, spirituels, artistiques, intellectuels, universitaires et économiques, nous avons de nombreuses caractéristiques communes. Alors ces caractéristiques communes, et j'en arrive à mon troisième point, en fait elles peuvent se synthétiser à travers le fait que l'Europe se caractérise par quatre valeurs principales et surtout par la combinaison entre ces quatre valeurs. Ces quatre valeurs concernent d'abord la question de l'égalité. Effectivement, même si l'égalité n'est jamais parfaite, on voit bien que l'égalité est un souci très ancien qui s'est déployé au fil des siècles, même si ce n'est pas toujours de façon linéaire, il peut y avoir des reculs, etc. Mais qui s'est déployé par un certain nombre de décisions politiques, à commencer bien sûr par Athènes. Alors bien sûr, vous vous direz, dans l'Athènes de Périclès, l'égalité n'est pas parfaite puisqu'il y a d'un côté les citoyens et de l'autre côté ceux qui ne le sont pas. Mais il y a dès Athènes, donc il y a 24-25 siècles, cette volonté de faire en sorte que tous les citoyens soient égaux. Donc le principe de l'égalité est affirmé dès ce moment-là de façon très significative en donnant à chaque citoyen la possibilité de participer à la vie de la cité et chaque citoyen doit avoir une place égale dans la vie de la cité. Et donc, ce souci d'égalité, nous allons le voir mis en évidence tout au long de l'histoire de l'Europe, même s'il y a des avancées, même s'il y a des reculs selon évidemment les périodes. Et le résultat en sautant tous les siècles, c'est que lorsque nous arrivons à la déclaration des droits de l'homme de 1789, en réalité, cette déclaration ne fait pas novation, comme dirait les juristes, c'est-à-dire qu'en fait, cette déclaration, elle n'est que l'héritage de principes qui étaient souhaités par des générations précédentes et que l'Assemblée nationale française, dans l'espèce, mais a pu formuler de façon assez facile, si je puis dire, dans la mesure où il y avait déjà une imprégnation pluriséculaire du souci d'affirmer ses droits de l'homme. Donc, comme vous le savez, il montre bien cette déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas fait à lui dix ans pour la rédiger. Elle a été rédigée extrêmement rapidement parce que l'imprégnation des valeurs qu'elle contient était déjà présente. Alors, cette imprégnation, ce qui est intéressant aussi dans la déclaration des droits de l'homme, c'est qu'il y a une imprégnation d'une logique unitaire à travers aussi une essence monothéiste, ce que je veux toujours rappeler que la déclaration des droits de l'homme commence en précisant qu'elle est sous l'héritage du guide suprême. On ne parle pas de Dieu, mais on parle de l'être suprême, pardon, qu'elle se trouve sous la pensée de l'être suprême. Donc, c'est le premier élément qui est fondamental, c'est cette idée que l'égalité est une valeur très importante, que cette valeur d'égalité, elle suppose que chaque homme soit respecté et chaque homme doit être respecté parce que, tout simplement, on ne peut pas être respecté soi-même si on ne respecte pas les autres. Donc, pour pouvoir effectivement tolérer les autres, il faut être tolérant soi-même. Et donc, c'est cette première valeur essentielle de la civilisation européenne, c'est donc cette combinaison entre l'égalité, le respect et la tolérance. Le deuxième élément, c'est la question de la liberté. Cette question de la liberté, là aussi, l'héritage grec est tout à fait fondamental puisque, on se rappelle, combien les Grecs sont battus pour leur liberté, notamment contre un certain nombre de puissances impériales plus orientales qui voulaient les dominer. Et donc, ce souci de liberté, qui a d'ailleurs été, qui signifie d'ailleurs la condamnation de l'esclavage, même s'il y a fallu beaucoup plus de temps pour y parvenir parfaitement, mais en réalité, cette condamnation de l'esclavage, elle est déjà annoncée dans la philosophie antique avec Sénèque, par exemple. Et donc, vous voyez que cet objectif de liberté, j'ai fait un lapsus, je crois, cet objectif de liberté, il est extrêmement ancien, même s'il n'a pas été aussitôt parfaitement organisé. Alors, bien sûr, cet objectif de liberté, il va être facilité avec l'ère chrétienne, dans la mesure où un élément fondamental de l'apport de la chrétienté, c'est la nullité de ton mariage forcé. C'est-à-dire, donc, le fait qu'un homme et une femme, leur mariage n'est valable que s'ils ont choisi volontairement et seuls de décider de se marier, c'est-à-dire que ça veut dire l'égalité des sexes, et donc, pour, effectivement, la religion chrétienne, tout mariage forcé est nulle de plein droit, enfin, des droits canoniques, bien entendu. Donc, c'est un élément de liberté, c'est-à-dire que cette liberté, c'est la liberté de se marier avec qui l'on veut, sans pouvoir être conclu. Cette liberté, elle va s'épanouir tout particulièrement aussi au Moyen-Âge. Et là, je me permets de faire référence, notamment, aux travaux de Max Weber, qui met bien en évidence que la civilisation européenne est la seule qui a développé, donc, dès le Moyen-Âge, des autonomies communales, c'est-à-dire la possibilité pour des villes de s'auto-organiser elles-mêmes, suivant dans le cadre de Chartres. Et donc, la ville médiévale acquiert de la liberté, la liberté de s'organiser, la liberté de commerce, la liberté d'industrie. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater, il est vrai qu'un certain nombre de villes, c'est-à-dire dans cette période du Moyen-Âge où la croissance de la population est importante, un certain nombre de villes ont pu être créées par des seigneurs, ont pu être créées par des rois, ont pu être créées par des évêques. Mais les évêques et les rois qui créent des villes disent, bon, moi j'ai créé la ville, mais je ne veux pas la gérer. C'est à vous maintenant, les citoyens de la ville, de gérer cette ville. Donc, vous voyez, il y a tout de suite une volonté de liberté, de gestion des communes qui est mise en œuvre. Et donc, ces libertés communales sont tout à fait essentielles. Alors, cette notion de liberté, elle va être évidemment affirmée à travers de très, très nombreux textes. Et on ne peut pas oublier en particulier des décisions très importantes prises dans les îles britanniques, comme la fameuse Grande Charte, la Magna Carta de 1215, ou après l'Abeas Corpus de 1679. Donc, il s'agit à chaque fois de considérer que chaque homme doit être libre, que sa liberté doit être respectée, et donc qu'il ne doit pas être a priori condamné pour un éventuel délit ou crime, tant qu'on n'est pas prouvé qu'il a effectivement connu ce crime. Alors, certes, en fonction des vicissitudes de l'histoire, la liberté va connaître des avancées ou des reculs, des avancées en fonction aussi des types de gouvernance, des avancées comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, mais elle reste toujours un objectif absolument essentiel de la civilisation européenne. Le troisième élément fondamental, j'en citerai le cadre, donc c'est la question de la créativité. La créativité, c'est-à-dire le fait que la civilisation européenne est une civilisation qui n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a déjà fait, c'est-à-dire qui est toujours curieuse afin d'essayer de faire mieux. C'est là aussi que nous avons un apport décisif des Grecs avec la fameuse phrase de Socrates, « Je sais que je ne sais rien, donc effectivement si je ne sais rien, je dois faire des efforts pour apprendre. » Donc ça veut dire que tous les jours, je dois commencer ma journée en disant, « Voilà, je sais que je ne sais rien, que vais-je apprendre aujourd'hui ? » Et je dois vous avouer très modestement que moi je pense tous les jours à Socrate parce que, notamment dans mon côté géographe, je considère que tous les soirs, j'oublie tout et que j'essaie de réapprendre le lendemain matin. Donc effectivement, et puis vous avez l'étonnement aristotélicien qui est l'origine de toute interrogation humaine, nous avons toujours cette volonté de créativité, d'ouverture qui est essentielle et c'est la raison pour laquelle que c'est en Europe que naît l'idée d'avoir des ambassadeurs permanents dans les pays étrangers pour voir ce qui se passe dans le monde, ailleurs dans le monde. C'est une idée fondamentale et vous le savez bien à Chypre le contre-exemple puisque pendant très longtemps, l'Empire ottoman a refusé d'avoir des ambassadeurs permanents dans les autres pays et donc ce qui fait qu'ils n'étaient pas informés de ce qui se passait dans le reste du monde. Donc c'est cette idée de créativité qui est au cœur de l'esprit européen et qu'on le retrouve aussi évidemment en matière artistique, c'est-à-dire que lorsque un art a été créé, on pourrait penser qu'il est définitif et qu'il se pérennisera. Or en réalité, on voit que dans l'histoire artistique de l'Europe, nous avons eu des catégories artistiques qui ont été recréées au fil du temps avec des changements significatifs dont évidemment le plus évident, c'est cette différence fondamentale entre l'art gothique et l'art roman et puis aussi une diversité extraordinaire. C'est-à-dire que lorsque vous parcourez l'Europe et que vous regardez d'une part les lieux religieux, je parle des lieux religieux séculiers. Et d'autre part, vous regardez les hôtels de ville, vous verrez qu'il y a des diversités tout à fait considérables, c'est-à-dire que nos ancêtres qui ont construit tous ces monuments n'ont pas souhaité construire le même monument que celui du voisin, mais ont souhaité être créatifs. Donc, voilà, vous parcourez une région française, vous vous arrêtez pour photographier toutes les mairies et toutes les églises et il n'y a pas de pareil. Sur 300, il n'y a pas de pareil. Donc, il n'y a pas de pleu, dans quelque sorte. Chacun a été créatif à sa façon et c'est ce qui fait évidemment une richesse fondamentale de la civilisation européenne, c'est ce souci de créativité. Enfin, quatrième élément fondamental, c'est la question de la séparation des pouvoirs. Là aussi, c'est un principe idéal, mais jamais nécessairement parfait. Néanmoins, clairement, la civilisation européenne, c'est une civilisation qui a considéré la nécessité d'une séparation des pouvoirs, une séparation des pouvoirs entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Ça existait déjà avant l'ère chrétienne dans un certain nombre de pays. Évidemment, ça a été davantage affirmé depuis l'ère chrétienne avec la fameuse phrase « Prendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Tout est là, en réalité, dans cette volonté de séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Et à cet égard, il est toujours très intéressant de relire les pères de l'Église parce qu'effectivement, il y a eu des discussions très fortes au sein des pères de l'Église sur cette question de séparation des pouvoirs. Et finalement, ce sont les pères de l'Église favorables à cette séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel qui l'ont emporté et qui ont fait la décision dans les différents concils. Alors, bien entendu, face à ces quatre éléments fondamentaux de la civilisation européenne, c'est-à-dire l'égalité, la liberté, la créativité, la séparation des pouvoirs, nous pourrions dire dans d'autres civilisations, l'on peut parfois trouver tel ou tel élément semblable. Ce n'est pas impossible, effectivement, que d'autres civilisations se soient adonnées à vouloir mettre en évidence telle ou telle de ses valeurs. Mais la particularité de la civilisation européenne, elle est liée d'abord à l'intensité de la poursuite de ses objectifs, de ses valeurs, même s'il y a eu des périodes parfois récessives, et surtout à la complémentarité entre ces quatre valeurs. Et ça, nous n'avons pas d'autres civilisations qui ont l'équivalent, c'est-à-dire qu'on souhaitait combiner ensemble les quatre valeurs que je viens d'exposer. Alors, finalement, dès que l'on veut comprendre la civilisation européenne, à la fois dans son unité, dans sa diversité, je crois qu'on est obligé quand même de revenir à une phrase du général de Gaulle qui me paraît extrêmement éclairante et que vous connaissez certainement et que vous m'autorisez de vous citer. Donc, nous sommes le 15 mai 1962, conférence de presse du général de Gaulle, et on lui demande un peu ce qu'il pense de l'Europe, et il répond ceci, j'ouvre les guillemets, Dante, Goethe, Chateaubriand, appartiennent à toute l'Europe, dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été apatrides ou s'ils avaient pensé écrit en quelques espérantos où je l'ai pu intégrer. Je ferme la parenthèse, les guillemets, pardon. Donc, si vous voulez, à travers cette phrase, il met bien en évidence que la diversité est un atout considérable de l'Europe puisque c'est par la diversité que chacun, en raison de sa spécificité, apporte à l'ensemble de l'Europe un plus. Alors, face à ce que je viens de dire et en conclusion, bien entendu, dans le titre de cette conférence, vous m'avez demandé demandé d'évoquer l'avenir. L'avenir qui n'est pas écrit et l'avenir que je ne connais pas. Ce sont les Européens qui le construisront ensemble. C'est vrai que concernant l'avenir de l'Europe, il y a nécessairement l'avenir civilisationnel de l'Europe, il y a nécessairement un certain nombre d'interrogations que l'on peut poser. La première interrogation, elle est liée à mon sens, en particulier à la question de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que, comme l'avait formulé Montesquieu, il y a cette nécessité pour un bon équilibre de bien distinguer le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. l'on voit bien que cette nécessité n'est pas parfaite, elle ne peut pas être parfaite, néanmoins, il est souhaitable qu'elle soit le mieux équilibrée possible. Or, on peut s'interroger effectivement sur le fait que, soit dans certains pays, cette séparation des pouvoirs n'est pas suffisante, suffisamment respectée, soit par le fait que, un certain nombre de décisions des juridictions peuvent donner l'impression qu'il y a un certain pouvoir des juges qui prend prééminence sur le pouvoir exécutif et sur le pouvoir législatif. Et, effectivement, nous avons une certaine évolution alors que les juges sont chargés de décider en fonction de la régularité des décisions par rapport aux droits tels qu'ils existent dans les pays ou aux droits tels qu'ils existent au sein des directives européennes, eh bien, on est bien obligé de constater que, parfois, un certain nombre de décisions semblent plutôt des décisions d'opportunité plutôt que des décisions qui sont fondées sur la régularité. Et, ceci, quand même, interroge sur la question de la séparation des privées, d'autant plus que nous avons malheureusement vécu, il y a quelques années, une décision du Royaume-Uni qui a voté le Brexit. Or, il faut rappeler que l'une des raisons pour lesquelles le Brexit a été voté, c'est justement dans la mesure où un certain nombre de citoyens du Royaume-Uni considérait qu'il y avait un risque d'un gouvernement des juges à la place d'un gouvernement des peuples. Je ne sais pas ce qu'il en est à Chiffre même, je sais qu'en ce qui concerne la France, on est un peu surpris, si vous voulez, où on voit des juges qui condamnent le gouvernement sur des décisions d'opportunité, alors qu'à mon sens, ce sont les citoyens qui doivent décider ce qu'ils pensent des politiques conduites par le gouvernement et ce n'est pas aux juges de le faire. Donc ça, c'est un premier élément qui pose question. Le deuxième élément qui pose question, c'est que pour être une civilisation, il faut des caractéristiques communes, donc en fait, il faut quand même vouloir jouer collectif. D'ailleurs, la phrase de De Gaulle que j'ai rappelée tout à l'heure, il y a bien la volonté du général De Gaulle de jouer collectif, mais il expliquait en même temps que pour bien jouer collectif, il faut avoir soi-même une identité qui apporte à la collectivité. Or, il faut bien constater que nous avons eu ces dernières décennies une montée assez significative de l'individualisme, que cet individualisme, d'ailleurs, parfois, il est un peu encouragé par des textes juridiques, et donc, il y a ce risque, si vous voulez, qu'au lieu d'être imprégné de soucis d'œuvrer pour le bien commun, de jouer collectif pour l'ensemble de la civilisation européenne, eh bien, on a tendance, des tendances individualistes qui font qu'on ne s'intéresse pas à ce qui peut être utile à tout le monde et on s'intéresse trop à ce qui peut être utile à soi-même. Donc, à mon sens, pour l'avenir, c'est les préoccupations qu'il faut avoir en tête et donc, je pense que le travail qu'il faut parvenir à mettre en œuvre pour que cette civilisation européenne qui a tant apporté au peuple européen, qui a tant apporté au monde en raison des valeurs qu'elle a mises en évidence, et bien qu'elle retrouve une dynamique collective pour le bien commun de ces populations, pour le bien commun de ces territoires et je pense pour le bien commun de l'humanité tout entière. Merci de votre écoute et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci, messieurs Dumont pour cette conférence très claire, très nette, bien documentée, je pourrais dire, bien structurée, parce que tout que vous avez soutenu était bien expliqué, bien argumenté et je pense qu'il trouve notre auditoire bien d'accord, mais ça peut ouvrir aussi la fenêtre vers une discussion. je crois qu'il y a...